et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine dans laquelle on va analyser ensemble le marché des cryptos et comme tous les jeudis on va parler aujourd'hui du btc de l'etherom du ved du tel du cro du win du rsr du doge du os du shiba et du flux et tout d'abord comme vous pouvez le voir ici à l'écran et bien le marché des cryptos est plutôt mitigé aujourd'hui avec un btc qui ne parvient pas encore à prendre de direction net l'etherom moins 0,69% le bnb plus 1,16% le luna plus 2,57% et puis de l'autre côté on a des baisses du solana et de l'ada à moins 2% environ alors évidemment le week-end arrivé la question va être de savoir si le btc va réussir à maintenir son prix au dessus des 40000 dollars et par la même occasion est ce que les autres crypto monnaies vont pouvoir suivre c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui dans cette vidéo et pour commencer et bien on va regarder ce qui se passe sur le btc pour avoir une idée de ce qui peut se passer dans les prochains jours pour voir que le prix évolue toujours très nettement dessus de ce pattern en jaune qui est un biseau descendant en général l'objectif de prix se situe ici c'est le plus haut historique en fait de ce pattern aux alentours des 68 000 dollars environ et donc pour l'instant tant que le prix reste au dessus du nuage ici d'Ishimoku et bien en théorie on peut viser un rebond et aller chercher tout d'abord et bien la prochaine résistance à 50 000 dollars environ ça correspond à ces deux points de rejet par le passé et puis ensuite si on casse tout ça la hausse on ira chercher très logiquement la target de ce pattern tout simplement parce qu'on aura cassé un range que je vous avais montré d'ailleurs en h4 regardez ici en fait le niveau des 45 000 dollars qui fait office de résistance pour l'instant il faut absolument se servir du nuage rebondir et casser ce range donc les deux précédents plus haut ici et celui ci pour donner un signal aussi et aller chercher les 50 000 alors une chose qui est bien savoir c'est qu'on a fait un w ici et que si on affiche le super trend donc ce qu'on va regarder tout de suite on voit que le signal et bien a été donné ici on est repassé dans le vert donc en théorie ça veut dire qu'on devrait repartir vers le haut et vous le savez après ce pull back ici qu'on a eu donc c'est un faux signal par rapport à ici et bien en théorie voilà ça nous donne une chance supplémentaire maintenant de repartir à la hausse il est très très rare sur le super trend sur regarde ce qui s'est passé en 2021 et bien d'avoir un faux signal deux fois d'affilée donc en théorie ici la reprise devrait se passer correctement avec un retour et bien un minima ici sur les 50 000 dollars et ensuite à voir si le prix est rejeté revient retester les 45 000 pourquoi pas pour ensuite mieux repartir en direction de l'ath dans les prochains mois comme je dis toujours d'ailleurs et bien attention à le prix ne va pas partir en ligne droite bien sûr c'est un marché donc il y a toujours des fluctuations et malgré les petites corrections en interne sur cette montée par exemple et bien on est à quand même aller chercher un nouvel ath par le passé donc ici malgré les petites corrections qu'on peut avoir sur la route à mon avis on ira chercher un nouvel ath également bien sûr on reste vigilant parce que le contexte actuel qu'il soit économique ou géopolitique des deux côtés ça reste nettement instable mais si on se fie tout simplement à l'analyse des crypto monnaies et bien actuellement moi je vois plutôt un signal de rebond et puis bien sûr si on repart en dessous du super trend et en dessous de ce point plus bas ici là ça sera un signal de rejet qui entraînera très certainement le prix vers un nouveau plus bas ou au moins sur le niveau des 30 mille dollars comme vous le savez un lac ijoune mensuel a toujours retenu le prix autour des 30 mille dollars donc en théorie on devrait repartir vers le haut c'est à voir dans les prochaines semaines allez avant d'aller plus loin laissez moi vous parler de ce très très gros projet lancé par POCME il y a quelques jours il s'agit d'un projet nft qui s'appelle metabella et qui est porté par la grande abella danger qui a plus de 11 millions de followers sur instagram et plus de 1,8 millions sur twitter donc c'est une énorme communauté et alors bien sûr vous connaissez POCME ils ont lancé une très très grosse marketplace de nft pour adultes tout un écosystème avec leurs propres cryptos le pkn qui avait levé plus de 11 millions de dollars pendant la token sale alors ici cette très très grosse équipe qui est accompagnée d'ailleurs par de très très gros investisseurs et bien ils ont décidé de lancer une collection de nft donc 6969 images unique dont l'héroïne bien sûr est l'actrice et il s'agit ici donc de la plus grosse collection jamais lancée par POCME voici ici d'ailleurs deux exemples de son nft bien sûr si vous décidez de minter sur ce projet vous aurez un design unique avec évidemment différents niveaux de rareté qui vous donneront différents avantages alors évidemment je vous invite à aller vous renseigner directement sur le discord mais entre autres vous aurez des accès exclusifs au contenu de la star un accès privé dans le metaverse de POCME également des accès vip en whitelist sur d'autres projets nft qui devraient arriver avec d'autres stars alors aujourd'hui nous sommes le 3 mars 2022 et pour l'instant la date de mine n'est pas connue mais bien sûr je vous invite à rejoindre le discord ainsi que le twitter pour être informé en temps réel si jamais le projet vous intéresse dans tous les cas évidemment à cette présentation n'est en aucun cas un conseil en investissement si j'ai décidé de vous parler de ce projet c'est parce qu'il est porté par POCME et que j'estime d'ailleurs que le PKN et bien c'est une crypto qui a de l'avenir je pense qu'il faut négliger aucun secteur lorsqu'on est investisseur et forcément le domaine de l'adulte et bien est celui qui rapporte le plus d'argent sur internet POCME est celui qui a le plus de partenariat et qui est le plus suivi par les stars donc je me dis que s'il y en a un ça va être celui-ci donc voilà vous avez toutes les infos en description sur ce on retourne à notre analyse du jour du côté des altcoins on va aller très très vite donc tout d'abord l'Ethereum qui évolue toujours à l'intérieur de ce range rectangulaire donc le prix ne parvient pas encore à prendre de direction mais il a quand même cassé un pattern d'élargissement descendant par le haut donc comme je l'avais dit c'est un pattern de retournement qui donne plus de proba en théorie d'aller chercher le haut du range donc la cassure ici donne un objectif à 3124 dollars ça correspond à la hauteur reportée à l'endroit de cassure maintenant si on parvient à casser le range par le haut on aura un gros W et pareil on ira donc chercher la hauteur du range aux alentours des 4571 dollars donc pour moi c'est à peu près le même scénario que sur le btc en h4 on a plus de proba de cassé par le haut ce range bien sûr si on repasse en dessous du nuage il fera office de résistance il entraînera le prix vers le bas du range avec un risque de cassé mais dans l'immédiat on a la tenkan la qui jaune et le nuage en plus de la trendline qui sont en support là chez kuzpan qui valide le mouvement parce qu'elle est passée au dessus de la trendline donc pour moi c'est haussier avec de fortes chances de casser le range par le haut du côté du vet et bien on observe l'évolution du prix à l'intérieur de ce pattern d'élargissement descendant j'avais dit que c'est un pattern de retournement donc plus de proba de cassé par le haut et en effet on a bien cassé par le haut maintenant on va en direction de la target à 0,5897 ça correspond à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure donc en théorie on devrait y aller sans trop de difficultés parce qu'on est porté par la tenkan la qui jaune le nuage et la trendline et que la chikuzpan elle aussi valide le mouvement sier donc maintenant la question va être de savoir si on va parvenir à recasser la résistance à 0,6782 si on repasse au dessus moi je retournerai bullish sur le vet étant donné qu'on cassera un triangle je peux le tracer tout de suite d'ailleurs je prends les points hauts du marché de cette façon et puis les points bas du marché donc celui ci et celui ci et vous voyez que ça nous donne un triangle un peu plus grand ici donc avec cette trendline là et celle ci donc on prendra tout simplement la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure et ça nous donnera potentiellement un retour au dessus des 0,10 bien sûr on calculera ça la semaine prochaine en espérant que d'ici lundi on est cassé par le haut maintenant encore une fois tant qu'on ne casse pas cette résistance là et bien attention parce qu'on peut toujours aller plus bas aller chercher le bas du pattern aux entours des 0,3 816 donc on surveille la hausse et puis on voit si on casse ou non par le haut bon du côté du tel coin et bien c'est à peu près la même chose c'est à dire qu'on a tout d'abord un grand pattern ici en h4 un pattern d'élargissement symétrique de creux le prix est de plus en plus volatil à chaque fois qu'ils rebondissent de plus en plus haut et de plus en plus bas à la fois et en même temps à l'intérieur de ce pattern on a un plus petit pattern un bisaudescendant sur lequel en théorie lorsqu'on casse par le haut et bien on va chercher une target qui correspond au haut du pattern donc le premier point de contact dans le pattern c'était ici au 0,8 76 donc en théorie si on casse le nuage par le haut on casse une résistance et on va chercher donc les 100% de correction sur ce petit pattern et ensuite à voir si on parvient à casser cette trendline pour rappel c'est une résistance importante si on la casse on déclenche une dynamique haussière et tant qu'on reste en dessous et bien pour l'instant on reste quand même baissier étant donné qu'on ne fait pas de nouveau plus haut dans le marché par rapport à cette dynamique ici et comme vous pouvez le voir d'ailleurs si on casse ce niveau des 10 469 et bien on cassera également cette résistance ici donc ça sera un bon signal haussier avec un retour vers un nouveau plus haut qui sera déterminé en prenant la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure bien sûr on calculera ça dans les prochains jours pour l'instant on attend déjà de savoir si le prix repart vers le haut et s'il repart en tentative de cassure parce que tant qu'on ne casse pas bien sûr on peut toujours être rejeté repartir sous le nuage et puis il entraînera le prix recherché les 0,440. Concernant le croc je vais partir sur une analyse un peu plus long terme étant donné qu'on avait ce bull flag dont je vous parlais il ya plusieurs semaines qui avait été cassé par le haut et donc on a eu un pull back sur le haut du bull flag et en théorie on pourrait repartir dans les prochaines semaines en direction de cet objectif à 1,91 pour moi c'est tout à fait réalisable étant donné que c'est un projet très solide avec lequel il y a d'énormes partenariats en cours vraiment et mis un paquet sur le marketing et alors je suis pas du tout payé pour en parler mais c'est un constat ici on a un bull flag et en théorie donc il y aurait de fortes chances d'aller chercher ce niveau de prix dans les prochaines semaines alors comment est-ce que j'ai déterminé ça j'ai pris la hauteur de cette première hausse ensuite on a eu une phase de correction et là on a recassé vers le haut donc on prend en fait la hauteur de cette phase qu'on reporte à l'endroit de rebond et ça nous donne l'objectif ici on voit que le prix il a effectué un pull back et qu'il est en train d'essayer de casser la qui jaune et le nuage alors bien sûr attention parce que si on est rejeté par la qui jaune on risque d'aller rechercher la tenkan à 0.40 et si on la casse également on ira chercher le haut du pattern aux alentours des 0.30 mais dans l'immédiat et bien pourquoi pas essayer de recasser le nuage à la hausse et d'aller petit à petit et bien faire un nouvel athage dans les prochaines semaines en direction de notre objectif c'est ce qui me paraît le plus probable en tout cas et c'est ce qu'on va surveiller bien sûr pas en ligne droite ça va prendre plusieurs mois avant d'y aller mais je pense qu'on est sur un bon niveau là d'achat un niveau de rechargement en direction de position à la hausse le wing il évoluait lui aussi à l'intérieur d'un pattern d'élargissement descendant et là aussi et bien on a cassé par le haut donc maintenant on attend une target aux alentours des 0.30 ça correspond à cette hauteur là reporté à l'endroit de cassure et donc on peut mettre un stop loss sous le nuage à 0.2603 parce que si on repart en dessous et bien on sera également en dessous de cette trend line là et on repartira donc vers un nouveau plus bas maintenant on a la qui jaune la trend line et le nuage qui sont en support donc en théorie on devrait pouvoir repartir vers le haut aller chercher à minima notre objectif là et pourquoi pas ensuite le prochain objectif à 0.330 c'est à surveiller dans les prochains jours le rsr lui l'a toujours pas cassé cette trend line mais il évolue toujours à l'intérieur d'un pattern d'élargissement descendant donc c'est un pattern de retournement en théorie plus de probas de casser par le haut il devrait suivre les autres cryptos et donc pour moi l'objectif il sera aux alentours des 0.1747 ça correspond à cette hauteur là reporté à l'endroit de cassure présumée donc par ici à mon avis maintenant on a de toute façon le nuage la qui jaune et puis ce support très important ici et ici qui devrait permettre au prix de rebondir et de repartir casser cette trend line donner un nouveau signal haussier suite à la cassure de cette trend line ici qui je le rappelle et bien a déclenché une tendance baissière depuis plusieurs semaines donc voilà c'est à t'observer mais pour moi on devrait casser par le haut il ya plus de probas et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine le dogecoin et bien encore une fois on a le même pattern ici un pattern d'élargissement descendant qui cette fois était cassé par le haut et du coup la target elle est activée elle est à 0.1445 ça correspond à cette hauteur là reporté à l'endroit de cassure et tant que le prix reste au dessus de la qui jaune du nuage et de cette trend line là ça reste haussier en direction de ce prix et il faudrait que le prix repasse en dessous du nuage pour invalider la hausse donc à 0.1208 tant que le prix est au dessus de ce niveau là et bien on est parti pour aller chercher ce niveau là minimum et ensuite pourquoi pas retourner ici tout simplement sur le top du pattern à 0.16 dans tous les cas si on veut repartir à la hausse il faudra casser cette résistance là et ne pas retourner plus bas que ce niveau des 0.1113 sinon on fera un nouveau plus bas dans le marché on ira encore plus bas l'US pour moi on est sur le même type de scénario que sur le croc c'est à dire qu'on a un bull flag on a une première hausse ici ensuite une phase de correction et maintenant on a rebondi ici en direction d'une nouvelle target haussière on fait en fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut donc en théorie on a cassé ce bull flag par le haut maintenant on va chercher à minima ce niveau des 1.52 vous voyez d'ailleurs qu'on n'y était pas très loin ici et ensuite comme le nuage et bien va aider le prix à rebondir à repartir vers le haut qui va servir de support on peut espérer qu'en complément à la tenkanela kijun et bien ça serve au prix à repartir vers le haut et du coup repartir en direction de notre objectif à 3,65 ça correspond à cette hauteur là reporté à l'endroit de rebond donc on va surveiller ça dans les prochaines semaines bien sûr ça va pas aller en ligne droite mais pour moi voilà c'est ça le scénario celui que je vais privilégier dans les prochaines semaines voire les prochains mois le shiba c'est la même chose on est sur un bull flag on a une première hausse ensuite une phase de correction maintenant repart vers le haut on a cassé donc en théorie la target et la 0,191 maintenant évidemment on a le nuage qui est en résistance avec la kijun donc bien attendre que le prix reparte au dessus en théorie on devrait y arriver parce que on a rebondi sur le haut du pattern ça a permis de faire un pull back et donc si on repasse au dessus du nuage on enclenche la petite target à 0,472 et si on casse ce niveau de résistance important pour moi on ira directement dans les prochains mois chercher ce niveau de prix sachant qu'on a de toute façon le nuage et la kijun qui devrait servir de support si on repasse au dessus donc voilà dans tous les cas tant qu'on ne repasse pas en dessous d'une précédente plus bas ici à 0,1955 ça reste aussi on fait des plus bas de plus en plus haut dans le marché et des plus hauts de plus en plus haut alors on termine par le flux donc qui évoluait depuis plusieurs semaines à l'intérieur de ce rangeo rectangulaire pour l'instant on est toujours à l'intérieur mais regardez ici on a eu un fake out d'ailleurs on a rebondi en fait sur le bas de ce canal baissier et maintenant on est reparti à la hausse donc normalement en théorie ça donne plus de proba d'aller casser dans le sens inverse donc casser ici par le haut là tout de suite de toute façon on a cassé ce canal baissier par le haut donc ça déclenche déjà une target à 1,65 ça correspond au milieu du range regardez ici on a été rejeté pile sur ce niveau c'est vraiment le milieu du range sur lequel à chaque fois on a rebondi et ici aussi on avait rebondi donc en théorie on devrait aller retourner chercher ce niveau là et si on le casse par le haut et bien on ira très probablement chercher l'eau du range et si on le casse lui aussi par le haut et bien on aura un gros w ici avec une target aux alentours des 3,03 dollars ça correspond à la hauteur de ce range reporté à l'endroit de cassure maintenant bien sûr si on repart sous le range on déclenche une target baissière et là du coup on ira beaucoup plus bas à chercher un niveau aux alentours des 0,83 bien sûr ça sera à regarder en temps voulu on observe et on regarde là où on va casser même si je pense que du coup il ya plus de proba de casser par le haut et voilà c'est la fin de cette vidéo d'analyse si elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un like et bien sûr si vous découvrez la chaîne à vous abonner à mes réseaux sociaux je suis à la fois sur twitter sur youtube et sur discord vous avez tous les liens en description sur ce si vous avez la moindre question c'est toujours dans les commentaires ou en message privé dans tous les cas un grand merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos alors d'ici là portez vous bien bon week-end et à lundi voilà